Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo alors comme vous l'attendez certainement avec beaucoup d'impatience voici enfin les résultats du concours estival 2018 et oui c'est fini snif mais il ya un début il ya une fin et nous en sommes à la fin pour cette année je voudrais tout d'abord remercier les membres de mon jury qui ont été formidables qui ont bien bossé qui ont regardé toutes vos vidéos et autant vous dire que ça ça prend déjà énormément de temps rien que pour la première partie personnellement j'ai pris une journée pour regarder toutes vos vidéos donc voyez le temps que ça peut prendre parce que c'est pas juste regarder une vidéo c'est essayer de d'écouter des explications c'est essayer de voir si le thème est là et bien bien composé si la création demande du travail si elle est bien construite écouter aussi ses émotions sur le côté coup de coeur etc donc c'est quelque chose qui prend du temps et donc merci à tous d'avoir pris ce temps pour ce concours donc merci à ma petite poppy marie merci à mélanie créé de la chaîne créa mélane merci à grec de la chaîne on man merci à 4 la chaîne 4 c'est à 3 t et merci à sandy pour la la chaîne la chaîne de sandy voilà je vous embrasse et je vous dis à l'année prochaine pour pourquoi pas participer à mon concours cette fois ci voilà je tiens à remercier également tous mes partenaires donc il y a la boutique scrap malin qui a été partenaire un partenaire formidable parce qu'ils ont répondu oui tout de suite et nous envoyer un colis sans se poser de questions donc vraiment super sympa merci à la boutique denim tampon qui a également envoyé un mot d'achat très rapidement et de façon très sympa merci à la boutique la demoiselle de papier une gérante adorable amélie et et ben je vous invite à aller sur sa boutique ça vous permettra de de la découvrir également et enfin à la boutique horizon créatif qui est notre partenaire déjà depuis l'année dernière ni non c'est pour ceux qui ne la connaîtrait pas encore comme vous le savez c'est un petit peu ma boutique fétiche même si de temps en temps je vais picorer ailleurs mais j'aime beaucoup ce que ni non propose sur sa boutique voilà maintenant je vous invite à aller visiter ces quatre boutiques sont des boutiques sérieuses boutiques sympa et puis je pense qu'il faut aussi d'une certaine manière les remercier pour ce qu'ils font pour vous lors des concours qui sont organisés que ce soit chez moi ou ailleurs parce que c'est vraiment sympa et ils ne sont pas obligés voilà donc merci à e4 et ben maintenant on va arrêter de papoter on va passer au vif du sujet alors déjà je voulais vous remercier toutes les 29 qui ont participé à ce concours depuis le départ vous avez fait un travail formidable vous avez montré votre talent et ça ça n'a pas de prix je vous invite à revenir l'année prochaine parce que je pense que ce genre de concours est une manière de se dépasser d'aller de l'avant d'avancer et c'est surtout pour ça que je fais ce genre de concours après certes vous n'avez pas tout été retenu malheureusement parce que il fallait faire des choix mais vous avez tout du talent ça c'est une certitude n'en doutez jamais approfondissez votre talent approfondissez vos créations et ensuite si vous n'avez pas été choisi c'est pas forcément parce que votre création était moins bonne qu'une autre c'est parce que il y a aussi un côté coup de coeur qui se joue c'est à dire que c'est un mélange de trois choses c'est la construction de votre projet est ce que est ce qu'elle est est ce que ce projet est bien construit le côté travail fourni est ce qu'il y a beaucoup de collages ou est ce que c'est vraiment du travail de fond et également le coup de coeur parce que forcément nous sommes des êtres humains et nous avons des préférences des coups de coeur pas sur des personnes j'entends bien mais sur vraiment les créations en elles-mêmes qui sont proposés je vous avoue que ce soit pour la première partie ou pour la seconde personnellement j'ai eu beaucoup de mal à me décider parce que il y avait vraiment du potentiel il y avait vraiment du niveau donc personne mais vraiment personne n'a démérité et ça je tiens à vous le dire pour la deuxième partie donc vous n'étiez plus que 11 et et bien pareil il a fallu il a fallu choisir et ça a été un casse-tête un petit peu aussi sachant que je vous ai demandé une boîte à explosion et que c'est pas quelque chose d'évident à faire que la majorité d'entre vous n'en avait jamais fait donc je vous remercie vraiment du fond du coeur pour avoir joué le jeu jusqu'au bout et pour avoir été au bout de de ce de cet exercice parce que c'est vraiment des merveilles que vous nous avez proposé et malheureusement comme vous le savez il faut faire des choix mais pareil j'ai vu des des choses mais formidables un travail de dingue vous avez pris du temps vous avez fait vraiment quelque chose de extraordinaire j'ai j'ai adoré toutes vos créations maintenant je pense que comme vous vous en doutez on a tous eu un ou l'autre coup de coeur sur une création et sachez que c'est pas forcément la même pour nous tous loin de là c'est pour ça que je vous dis que ça a été difficile de départager tout ça mais on y est arrivé et je vais donc vous donner le résultat donc les trois gagnantes de l'édition 2018 du concours estival alors il s'agit de aurélie gouz pour sa boîte à explosion sur le thème harry potter je vous invite à aller voir sa vidéo de même que toutes les vidéos des participantes depuis le début vous avez la playlist concours estival 2018 sur ma chaîne vous tapez ça sur youtube vous le trouverez facilement je vous invite à aller voir toutes les créations qui ont été faites elles sont formidables et alors les boîtes à explosion c'est vraiment une explosion de création merveilleuse voilà donc ohélie gouz bravois toi ensuite il y a l'elfe scrappeuse pour sa boîte à explosion sur la famille sa famille et avec elle à l'intérieur manège magnifique enfin moi j'ai adoré ce petit manège à l'intérieur et donc félicitations à toi et la troisième gagnante c'est béadille pour sa boîte à explosion shabby sur un thème oui sur un thème shabby vieux rose enfin magnifique voilà j'ai adoré et je ne suis pas la seule puisque c'est un vote à 6 voilà donc vous avez maintenant les résultats félicitations à aurélie à l'elfe scrappeuse et à abéadille je vous envoie d'ici quelques jours le temps que je les prépare et que j'aille les poster vos colis vos petits vos petits cadeaux vos petits lots voilà j'espère que vous serez contente de de ces résultats là encore une fois sachez que ça a été très difficile de vous départager je vous invite tous et toutes à revenir l'année prochaine moi sauf problème vraiment important je serai là et je vous proposerai à nouveau un concours estival parce que j'adore vous proposer ce concours et j'adore voir vos créations j'adore voir à quel point vous êtes capables de vous dépasser pour proposer quelque chose de formidable donc merci à vous pour tout ça j'ai adoré ce concours peut-être plus encore que l'année dernière donc je serai là l'année prochaine sans problème je vous félicite de toutes pour vos participations je vous en remercie du fond du coeur c'est grâce à vous que ce concours peut continuer d'exister et ça c'est formidable je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos je vous dis à très bientôt